Même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement et aujourd'hui c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur ces news. Bien sûr, parce que encore une fois, le grand remplacement c'est quelque chose d'extrêmement marginal. C'était une idéologie qui était portée. Attendez Bertrand, un instant. Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité, je suis désolé. Mais pourquoi surtout sur ces news ? Qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années ? Qui a ouvert l'antenne en permanence ? Mais oui, mais attendez, là il s'agit pas que... Au bout d'un moment, c'est débile. Non, mais attendez M. Montigny, je suis désolé, il ne s'agit pas que de la parole des invités politiques, il s'agit y compris de la parole des éditorialistes. Oui, mais Éric Zemmour était employé par ces news, c'est vrai ou c'est faux ? Et bien il parlait de grand remplacement à longueur de journée. Il y a un moment où il faut reconnaître que Bolloré a eu effectivement un effet. Mais c'est la réalité. Je suis désolé, je suis désolé. Justement, je viens dire aussi sur ces news la réalité de ce qu'est parfois la chaîne. Alors, je comprends que vous soyez obligés de me contredire M. Morandini, mais vous défendez votre boulot, c'est normal, je comprends. Mais la réalité, c'est que ces news jouent à jouer un rôle dans la montée d'extrême droite et dans la banalisation d'un certain nombre de ces termes, y compris via Éric Zemmour. Alors, je veux bien que ça choque tout le monde. Regardez le plateau autour de vous. Je regarde le plateau, vous voyez Gilles Patré qui est des Républicains, Jérôme Dubus qui est venu en marche et prend des républicains. Il est où, Zemmour ? Il est où, Zemmour ? Gilles Patré, il n'en est pas très loin puisqu'il se permet de paraître une purification ethnique sur les plateaux, c'est à peu près du même niveau. Si maintenant, c'est vous qui décidez que Jemmour est que vous n'êtes pas... Non ! Ce que je dis, et c'est pour ça que je viens, parce que je pense qu'il est important qu'il y ait aussi sur ces news une contradiction et qu'on puisse faire entendre d'autres voix. Mais c'est pour ça que vous avise, c'est pour ça que vous avise, c'est pour ça que je viens. Mais ce que je répète, c'est que oui, effectivement, c'est aussi une chaîne sur laquelle on a particulièrement ouvert la porte à l'extrême droite. C'est le cas, y compris dans les pourcentages sur les matinales. Mais c'est pas vrai ! Mais si, c'est vrai ! Non mais je comprends que ça vous énerve. Je comprends que ça vous énerve. Mais c'est une réalité, en plus, c'est une réalité qui est ressentie largement. Ça m'énerve quand on ment. Voilà, je ne supporte pas qu'on ment. Vous dites des mensonges. Regardez les temps de parole. Je les ai, les temps de parole. Les temps de parole, vous verrez qu'ils sont parfaitement équilibrés. Non, c'est pas le cas. Je suis désolé, je ne vais pas vous retrouver les chiffres, si vous voulez. Il complie, il complie, il complie en France. Je les remercie tous les jours. Zemmour, la droite et les trois droits sont représentés sur 75% des matinales françaises. Mais arrêtez ! Mais si, c'est le cas. Arrêtez ! Juste, on écoute Valérie Pécresse en direct. Pardon, Valérie Pécresse en direct.